Cours de thermodynamique numéro 2 Premier principe est conservation Quand on a fait les chapitres de mécanique, on sait que l'énergie d'un système c'est son énergie cinétique et son énergie potentielle. En thermodynamique, on va rajouter une troisième forme qu'on appelle l'énergie interne, qu'est notée U. Et la somme de ces trois formes d'énergie constitue l'énergie totale d'un système. Entre deux états d'équilibre A et B. Le premier principe de la thermodynamique vous dit que l'évolution de l'énergie totale peut se compter de deux manières. Une première qui consiste à faire la différence de l'énergie des systèmes entre l'état d'équilibre B et l'état d'équilibre A. Et une deuxième qui est de dire, je place au niveau de la frontière des capteurs qui, tout au long de la transformation, comptent si de l'énergie rentre ou de l'énergie sort. Et à la fin, on fait le bilan. Et ce bilan le note E sigma. Et le premier principe vous dit que ces deux manières de compter sont strictement égales. Et ça, c'est dû à deux propriétés de l'énergie qui sont sa propriété de conservation et sa propriété de non-téléportation. C'est-à-dire que pour passer par exemple de l'intérieur du système à l'extérieur du système, une petite quantité d'énergie va forcément traverser la surface sigma. On peut remplacer E par U si l'énergie mécanique du système est constante. Et on peut montrer aussi que le terme de droite se décompose en une énergie échangée sous forme mécanique et une énergie échangée potentiellement aussi sous forme thermique. Il existe, dans le cas où les états A et B sont infiniment voisins, une autre écriture du premier principe, qui se dit une petite variation de l'énergie interne entre A et B est égale à une petite quantité d'énergie échangée sous forme de travail via la frontière au cours de la transformation et la même chose sous forme thermique. Quand on est débutant en thermodynamique, en général, c'est le terme de droite qui est l'inconnu, qu'on va chercher à calculer à partir des deux autres termes. Concernant le terme de gauche, pour le calculer, il faut se donner la forme de U en fonction des grandeurs descriptives du système. A ce moment-là, vous pouvez calculer Ua et Ub, et donc calculer ce terme. Le deuxième terme, on va le calculer en ramenant l'énergie échangée sous forme mécanique au mouvement d'un piston, parce que les calculs vont être beaucoup plus simples. Et à ce moment-là, vous pouvez utiliser la formule suivante. La petite quantité d'énergie échangée au cours de la transformation AB par la surface est égale à moins P-Ext dv. Et je vous engage vraiment à savoir redémontrer cette formule, et je vous engage à comprendre le sens physique de P-Ext ici. Et le dernier terme, qui est celui que l'on estime à partir des deux autres en général, existe si vous avez une mise en contact du système avec d'autres systèmes qui sont plus chauds ou plus froids que celui-ci, qu'on appelle des thermostats. Et je voudrais terminer par un exemple concret. On prend une pompe à vélo, et on ajoute un bouchon à son extrémité. On va, à un instant donné, rajouter une masse ou une pression pour modifier les contraintes extérieures et attendre l'évolution du système vers un autre état d'équilibre. On va supposer qu'il n'y a pas de frottement au niveau du piston ici, que les forces de pression extérieures sont dues à la fois à l'atmosphère, mais aussi au poids de l'ensemble du piston et de la tige, et qu'après la modification de la contrainte, on a les mêmes choses, plus une masse posée sur l'extrémité du piston. Et alors, la recette de cuisine pour résoudre un problème de thermodynamique, elle ressemble à celle qu'on a en mécanique. Quel est le système ? On va supposer que c'est un gaz parfait. Alors ça, sachez qu'il y a des manières de le vérifier, si votre hypothèse est bonne ou pas. Et quand on a dit que c'est un gaz parfait, ensuite, il faut écrire toutes les équations que l'on connaît qui mettent en jeu les variables descriptives du système, le gaz parfait. Donc ici, on a PV égale NRT, qui est une loi de comportement. Et en deuxième ligne, ici, on a l'expression de l'énergie interne, donc ça se donne une phénoménologie particulière pour l'énergie interne du gaz parfait, qui est ici U égale CVT plus constante. Qu'est-ce que permettent les parois ? Ici, il y a un piston qui bouge, donc elles sont déformables. On va traiter le cas où les parois laissent passer les transferts thermiques et le cas où les parois ne laissent pas passer les transferts thermiques. Et enfin, comment sont modifiées les contraintes ? On a ici la pression extérieure qui est augmentée, puisqu'on ajoute une masse à un instant donné. Donc ça veut dire que la variation de volume du système va être négative. Donc par définition du travail, le travail va être reçu par le système, va être positif. Donc je vous laisse voir tout ce que cela implique, en utilisant le premier principe, pour ce qui est du cas diaterme et pour ce qui est du cas calorifugé. Je vous donne les réponses dans un instant. Dans le cas diaterme, on a TA égale TB égale T-ext, puisque ce sont des états d'équilibre et que les parois permettent les transferts thermiques. Donc, à cause de la loi phénoménologique sur U, ça implique que ΔU égale 0, donc ça implique que les transferts thermiques sont négatifs. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réchauffé le milieu extérieur, on a réchauffé le monde. Dans le cas où on considère les parois calorifugées, les transferts thermiques ne sont pas permis au cours de la transformation. Donc, ça veut dire que ΔU est positif, puisque W est positif. Donc, ça veut dire qu'on a une température à la fin, TB, supérieure à la température de l'état d'équilibre initial, TA. Et là, il y a un petit choc. Un transfert thermique n'implique pas une variation de température au cours d'une transformation et qu'une variation de température au cours d'une transformation n'implique pas non plus qu'il y ait un transfert thermique. Et ça, si on a bien analysé la forme du premier principe, on le comprend, car il y a aussi un terme d'échange d'énergie sous forme mécanique, ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...